Quel est le meilleur consultant SEO ou agence SEO pour vous ? C'est pas simple de choisir. Tant le paysage des prestataires correspond à celui du web, il est extrêmement large, extrêmement profond techniquement. Aujourd'hui vous n'avez pas forcément ces connaissances. Il y a des juniors, il y a des seniors, il y a des white hats, il y a des black hats, c'est des courants et des styles plus ou moins techniques, plus ou moins marketing. On a les consultants et les agences, on a les réseaux de consultants, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais à travers un petit schéma, un petit slide, vous présenter un peu ce paysage. Quand on dit que le paysage des profils du consultant SEO est large et profond, ce n'est pas peu dire. Il est aussi varié que le paysage d'Internet. Alors, j'ai schématisé le paysage d'Internet avec cet iceberg, une partie émergée qui se voit, une partie immergée. Donc on a une partie visible, on a une partie technique. Donc, j'ai préparé un axe des abscisses et un axe des ordonnées avec sur la verticale, une partie marketing et réseaux sociaux avec là tous les sites Internet qui sont les géants du web, les GAFA, Google, Amazon, etc. On a une partie Deep Web qui, pour moi, est une partie SEO technique. Pourquoi je mets ça en opposition ? Parce qu'on est un SEO marketing qui est hyper important sur la découverte du marché, la structuration des pages et surtout des pages de vente. qui rank ou pas. Bon, on verra, c'est un autre chapitre. Mais ce qui est important, c'est de voir que le segment du marché, je l'ai positionné en dessous de la surface de l'eau parce qu'il y a une partie technique essentielle au SEO. Et on ne peut pas ne pas faire avec. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous propose du SEO sans vous proposer du netlinking, c'est louche. Aujourd'hui, on a besoin du netlinking pour gagner le top 3. On va arriver dans le top 20. On ne va peut-être pas arriver dans la première page sans netlinking. Alors, évidemment, tout ça varie en fonction des requêtes qu'on vise. Mais bon, voilà, l'idée, c'est d'avoir un segment de marché avec un sommet qui est souvent… Alors, le paysage, il se complète avec les acteurs. Donc là, je vous ai identifié trois types d'acteurs. Et c'est souvent ce que je vois. Les porteurs de projets, ils vont vers des blogueurs. Alors, il y a des SEO, des consultants SEO qui ont un profil de blogueurs qui, tous les jours, vont vous mettre des actualités et se vendent depuis des années comme consultants SEO. Mais pour moi, ce sont des blogueurs. À partir du moment où il n'y a pas de netlinking, on est sur du blogueur. Il y a le cocon sémantique qui permet de restructurer tout ce qui a été développé en blogging. mais, voilà, souvent, c'est cette optique-là. Alors, c'est important aujourd'hui de l'avoir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des couches qui s'accumulent, comme les filtres de Google. Il faut que vous changiez de point de vue. Et souvent, on a un point de vue de A qui va vers le blogging. Et moi, j'ai des blogueurs qui me contactent, qui me disent, j'ai 12 ans que tu m'aides à restructurer le maillage interne et à mettre du netlinking pour gagner les top positions. Donc, souvent, de A, on passe à B. Et on se dit, voilà, je vais aller faire du netlinking. Alors, les outils et les plateformes de vente de liens communiquent très bien. De là, mais vous voyez, je ne les fais pas rentrer dans la partie SEO technique. Et je les fais à peine passer en dessous de ma ligne de mon axe. Apsis, c'est l'ordonnée. Je l'ordonne. De mon axe. Parce que, souvent, c'est très désoptimisé. Nous, en SEO technique, on s'en sert pour diluer des liens. Et le hacker, alors, c'est un bien grand mot. Je connais des SEO black hat qui… Il y a black hat et black hat. Ça ne sert à rien d'aller poster un lien à vous sur le site de la NASA. Mais par contre, il y a énormément de choses à faire en SEO technique pour vous permettre de gagner le sommet de la pyramide du marché. Et ça, c'est important. Et de travailler aussi la partie basse. C'est-à-dire des requêtes longues. En haut, on a des requêtes courtes. Alors, ce n'est pas toujours intéressant d'avoir des requêtes très courtes. Je pense notamment à la requête jambon. Moi, j'ai été chercher avec un collègue black hat. On a touché la première position. Conversion zéro. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un requête jambon de Bayonne et des appellations. Pourquoi ? Si on n'y va pas, on ne sait pas. Alors, on peut le faire avec des AdWords. Ça, c'est intéressant de tester avec des AdWords des taux de conversion. Mais, bon voilà. La partie SEO technique permet de couvrir l'intégralité, presque, du segment de marché. En complément du site. Il ne faut pas l'oublier. Et le consultant SEO vous aide, vous accompagne dans l'identification de ces phases et dans l'optimisation du temps, du coût et des résultats. La base. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de cette vidéo ou à envoyer un message privé. Bonne journée. Au revoir.